Bonsoir et bienvenue pour ces deux heures d'infos sur TV7 et le coronavirus qui fait bien sûr encore la une. Nous allons évoquer les multiples conséquences de cette épidémie, l'économie notamment qui commence à tourner au ralenti. La croissance pourrait en bâtir à court terme mais à plus long terme cela pourrait aussi déclencher une prise de conscience de certains excès de la mondialisation et déboucher peut-être sur une nouvelle organisation du commerce. Alors va-t-on vers des relocalisations ? C'est une question qui sera abordée tout à l'heure par Nicolas César et par ses invités dans Soéco. Et puis ce mardi dans mode d'emploi, retour sur le forum de l'alternance qui s'est déroulé à Poitiers. L'apprentissage semble avoir de nouveau la cote, détaille d'ailleurs sur les filières les plus demandeuses. Mais tout de suite les titres de votre édition. Le coronavirus fait une quatrième victime en France. La Nouvelle-Aquitaine n'est pas l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. Ce qui n'empêche pas les pharmacies par exemple d'être prises d'assaut. Il est désormais quasiment impossible de trouver le fameux gel hydroalcoolique. Le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. L'annonce d'Edouard Philippe a déclenché de vives réactions. Un rassemblement était organisé cet après-midi devant la préfecture à Bordeaux. Plus de 20 000 listes et quelques 900 000 candidats pour le premier tour des élections municipales. Dans 106 communes en revanche, les bureaux de vote resteront fermés. Faute de candidats, c'est le cas dans 12 communes de Nouvelle-Aquitaine. Nous ferons le point. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. Ce sera un peu le même type de temps qu'aujourd'hui en Gironde. À savoir un temps très nuageux et très pluvieux du côté des températures. Il faudra compter aux alentours de 10 degrés. Donc nous aurons davantage de détails dans nos prévisions météo tout à l'heure. Ainsi donc, il fait encore la une ce mardi. Le coronavirus avec un quatrième mort en France. Un homme de 92 ans habitant le Morbihan est décédé ce mardi. C'est donc la quatrième victime en France. Le cap des 200 cas confirmés a également été franchi. En Nouvelle-Aquitaine, trois personnes sont actuellement infectées, dont deux hospitalisées au CHU de Bordeaux. Nous vous le disions hier. Pas de quoi déclencher pour l'instant de psychose. En tout cas à Bordeaux, pas encore du rué dans les supermarchés pour faire les fameuses réserves. Mais l'inquiétude est quand même palpable et beaucoup prennent leurs précautions. Exemple, les fameux gels hydroalcooliques notamment ont littéralement été pris d'assaut. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, c'est l'une des premières recommandations officielles pour se protéger du coronavirus. A défaut, on peut aussi utiliser un gel hydroalcoolique. Sauf qu'aujourd'hui, comme pour les masques auparavant, la plupart des pharmacies bordelaises sont en rupture de stock. Donc là, on est devant le stand où il devait y avoir des gels hydroalcooliques, c'est ça ? Voilà, nous avions des gros volumes de gel de 1 litre, 1,5 litre jusqu'à la fin de semaine dernière. Et nous avons été dévalisés comme toutes les pharmacies. Nous n'en aurons pas d'autres puisque les fournisseurs sont en rupture partout. Donc si les pharmacies n'en ont plus, comment vont-ils faire ? Eh bien, ils vont se laver les mains parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis ne pas se serrer les mains. Un minimum d'hygiène et de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Quant à commander des produits sur Internet... Attention Internet, ce que vous achetez, faites-le sur des sites autorisés et certifiés. Les prix ont dû certainement beaucoup monter et les produits, il faut quand même vérifier la qualité du produit à l'intérieur. Cette cliente âgée, consciente d'être une personne à risque, se dit pas inquiète du tout. Mais elle a quand même son flacon de gel hydroalcoolique. Je l'avais acheté il y a plusieurs années, il m'en reste. Vous faites attention ? Oui, je prends pas de risque. Mais je ne suis pas inquiète. Il faut prendre des précautions, ne pas prendre de risque. Et puis voilà. Évidemment, je vais cesser d'aller au cinéma. Pas question non plus pour elle de prendre les transports en commun, en particulier le tram, contrairement à ces jeunes usagers. Il n'y a pas des risques de contamination quand c'est bondé ? Non. Bah si, mais dans tous les cas, il y a toujours des risques de contamination. Ça ne vous empêchera pas de continuer à prendre le tram ? Non, parce que déjà, sinon je ne peux pas aller au lycée. C'est vrai, c'est dommage quand même. Je ne peux pas non plus rentrer chez moi. Et le coronavirus, il ne touche pas trop les enfants et les gens de notre âge. Après, on a des désinfectants, donc on prend soin à chaque fois de se désinfecter les mains. Il n'y a pas de phobie de ce côté, pas encore. Pas de ruée massive non plus pour l'instant dans les supermarchés de la métropole. Même si les stocks de pâtes, de riz et d'huile diminuent légèrement, on est loin ici de la rupture. Est-ce que vous faites des réserves par rapport au coronavirus ? Ah non, pas du tout. Non. Vous inquiète pas ? Pas du tout. Non, pour moi c'est un virus comme un autre et puis on en fait toute une polémique. Il n'y a pas de raison d'être inquiet, je pense. Parce qu'il y a un risque d'être confiné pendant 14 jours s'il y a une suspicion. Oui, on mangera des pommes de terre, on fera un autre jardin. S'ils prennent les choses avec le sourire, tous espèrent que la situation ne va ni se prolonger, ni empirer. Voilà, vous l'avez vu, donc pas de psychose en tout cas à Bordeaux. A signer tout le même que dans certaines grandes surfaces girondines, nous a été signé le fait que certains produits de première nécessité commençaient à manquer. Et puis le coronavirus dans Soéco, nous en parlons également avec Nicolas César et ses invités. Le Covid-19 commence en effet à avoir des conséquences sur la situation économique. Détail tout à l'heure donc avec Nicolas César et ses invités, notamment parmi les conséquences économiques. Il faut notamment signaler le fait que Vinexpo Hong Kong, qui était prévu du 26 au 28 mai de cette année, a finalement été repoussé en juillet. Ce sera du 8 au 10 juillet. Ça a été la surprise, l'annonce surprise de ce week-end, l'utilisation du fameux article 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. Réaction immédiate, le dépôt de deux motions de censure, qui étaient d'ailleurs examinées aujourd'hui dans la rue. Cette fois, plusieurs manifestations spontanées ont eu lieu dans plusieurs villes de France, dont Bordeaux. C'était le cas hier soir. Et puis cet après-midi, c'est devant la préfecture que les manifestants se sont donnés rendez-vous. Tony Moulinat. L'utilisation du 49.3 annoncé par le Premier ministre Edouard Philippe ce week-end met en colère. Aujourd'hui à Bordeaux, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Gironde. La manière de faire du gouvernement agace. On s'est rassemblées justement pour notre mécontentement du 49.3, que ce gouvernement Macron a mis en place. En plus, ça a été un samedi après-midi, en période aussi de vacances. Donc voilà, c'est vraiment prendre son peuple pour des cons, parce que là, il a profité de tout ça. Après un essoufflement des mobilisations, cette décision pourrait relancer les manifestations. Ce qui est surprenant, c'est qu'un gouvernement qui utilise le 49.3, il prend le risque de remettre les gens dans la rue, alors que c'était déjà un peu le feu. Donc nous, on estime que c'est de la provocation. Et qu'il serait temps que le gouvernement réfléchisse et négocie vraiment avec les syndicats et avec les représentants de la société en général. Même si le 49.3 a été annoncé, il reste de l'espoir du côté des syndicats. Il souhaite renouveler les mobilisations pour éviter le passage de cette réforme. En réalité, le débat parlementaire est loin d'être terminé, puisque déjà demain, la loi dit organique va passer encore, et dépasse encore au Parlement. Puis après, les deux textes-là partiront au Sénat pour après ensuite revenir à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on explique aux salariés et on appelle à continuer les actions, notamment les actions de grève dans les entreprises, à les amplifier, à les élargir et à continuer notamment les actions au niveau des parlementaires. Ce matin, le Premier ministre est intervenu devant les députés de La République En Marche pour expliquer le choix du gouvernement. Pour le moment, un sénateur et deux députés ont décidé de quitter le parti politique. Les avocats restent également mobilisés contre la réforme des retraites. Selon eux, l'augmentation de leurs cotisations aurait pour conséquence de mettre 30% des cabinets en difficulté financière, ce qui pourrait aller même jusqu'à quasiment la fermeture de certains d'entre eux. Après la grève des audiences, un autre type de mobilisation, une course relais qui devrait les mener jusqu'à Paris. Et ce matin, trois avocats bordelais ont ainsi chaussé leur basket pour s'élancer vers Paris, via Sainte, dans leur ligne de mire, l'utilisation également du 49-3 par le gouvernement. Écoutez. Le 49-3 est constitutionnel, mais dans le cadre d'une réforme d'une telle ampleur, il est la preuve que le gouvernement refuse de discuter, tout simplement. C'est une honte d'utiliser le 49-3. Les avocats le disent, mais tous les corps de métier qui sont concernés par cette retraite sont vent debout parce qu'un samedi soir, le Premier ministre Édouard Philippe a décidé d'utiliser la procédure du 49-3. Le gouvernement de M. Philippe refuse d'entendre qui que ce soit. Il refuse d'entendre qui que ce soit qui a un avis différent du leur. Et lorsqu'on refuse, je le redis, d'entendre les citoyens et notamment les avocats dans une démocratie, eh bien cette démocratie est malade. Des tonnes de fumier déversées devant la préfecture de Dordogne. C'était ce matin à Périgueux. Vous le voyez sur ces images, quelques 120 éleveurs ont ainsi montré leur colère après la fermeture de l'abattoir Saubeval à Boulazac. Décision prise par les autorités suite à la diffusion d'une vidéo publiée il y a quelques jours par l'association L214. Écoutez. Ces associations nous martyrisent et racontent n'importe quoi. Pierre-Henri vous l'a dit tout à l'heure, le porte-parole des antispécistes samedi n'était pas un employé de Saubeval. C'était que des mensonges et des calomnies. Les forces ne défendent pas le bien-être animal. Ils veulent abolir l'élevage. Ils n'ont que ça en tête. Et c'est ce qui est véhiculé dans tous les médias. On sait lire entre les lignes. Voilà. Ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, sachez que l'association Don Quichotte-Mazérolle appelle la population à se mobiliser ce mercredi contre un projet d'éolien à Nordex. C'est un parc éolien qui veut s'installer en Dordogne et qui, là aussi, fait visiblement bondir à certaines associations. Nous parlons également de Bayonne avec l'ancien basketteur Freddy Oufnagel, ainsi qu'un champion du monde de pelote. En 2010, aurait bénéficié des services d'un fonctionnaire qui ait manipulé logiciel des permis de conduire à la sous-préfecture de Bayonne. Une affaire révélée il y a quelques semaines maintenant. Eh bien, il semblerait que Freddy Oufnagel ait bénéficié, aurait pu bénéficier des services de cet employé de la sous-préfecture de Bayonne, qui a également, dont les services auraient aussi bénéficié à certaines personnalités sportives, chez l'entreprise ou encore au gradé de la police. Et puis à Cognac, sachez-le attention si vous allez faire un tour là-bas, la police nationale et municipale se mobilise pour le droit des handicapés puisque depuis le début de l'année, les agents ont verbalisé 53 fois des automobilistes mal garés, soit sur les trottoirs, soit sur des places réservées aux handicapés. Et si cela continue, eh bien, ce sera carrément la fourrière. C'est dans ce contexte que se préparent les élections municipales. Nous sommes à moins de 15 jours maintenant du premier tour. Les dépôts des listes sont clos depuis le début de la semaine. En France, quelques 20 765 listes ont été déposées pour quelques 900 000 candidats pour ce premier tour. Eh bien, sachez que dans 106 communes en France, les bureaux de vote resteront fermés, faute de candidats. Eh bien, c'est le cas dans 12 communes de Nouvelle-Aquitaine. Christophe Chavallon. Si l'on s'attend à ce qu'il y ait un maire dans chacune des 4 312 communes de Nouvelle-Aquitaine aux prochaines élections municipales, ce ne sera peut-être pas le cas cette année. En effet, 12 communes de la nouvelle grande région n'ont en effet aucun candidat au premier tour du 15 mars prochain. Trois communes en Charente, tout comme en Corrèze, n'ont aucune liste déposée. Deux communes sont dans la même situation dans la Vienne, deux autres dans la Haute-Vienne. Enfin, une commune n'a pas de successeurs déclarés dans les Deux-Sèvres ainsi que dans la Creuse. En revanche, partout ailleurs, au moins une liste a été déposée, comme en Gironde, où les 535 communes du département sont convoitées par 17 830 candidats pour 8 887 sièges à pourvoir. En cas de non-candidature, pas de scrutin organisé le 15 mars prochain pour ces communes. Un candidat peut alors se présenter avant le deuxième tour du 22 mars. Si personne n'est élu par manque de candidats, la préfecture... Une info, service et circulation à présent. Attention, dans la nuit de mercredi à jeudi de 21h à 6h du matin, ainsi que la nuit suivante, la circulation du pont d'Aquitaine sera fermée. Des déviations, bien sûr, seront mises en place. Et puis, plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine ont été placés en vigilance. Aujourd'hui, vigilance, coup de vent dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous allez voir ces images prises à Cap-Breton. Effectivement, c'était ce matin. Et vous le voyez, le vent a soufflé fort avec des rafales jusqu'à 130 km heure. Prévision météo complète dans un instant. Et tout de suite après la météo, nous parlerons de l'apprentissage à l'occasion d'un forum de l'alternance qui s'est déroulé à Poitiers. Il y a de cela quelques jours, dans quelle filière recherche-t-on des apprentis ? Réponse dans un instant.